J'admire ceux qui ont apporté quelque chose au public, ceux qui travaillent aussi bien pour eux que pour les autres. Tout le monde le sait, tout le monde en parle, alors arrête de me faire rire, parce que j'en ai marre ! Qu'est-ce que tu veux ? La liberté. C'est pas un métier, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai jamais. Enfin, je n'ai pas encore. Tu comprends ? Souviens-toi, on se réveille ébloui ou dégoûté, il n'y a pas de milieu. Alors, ne nous précipitons pas. C'est pour vous dire que la fête va continuer. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tiens, par ça. Si tu m'aimes, accepte-moi comme je suis, parce que je ne changerai pas. Accepte-moi comme je suis et je t'accepterai comme tu es. Vous êtes hors sujet, mademoiselle. Vous croyez ? Parce que j'utilise ma vie privée, mes propres émotions au milieu d'un exposé didactique ? C'est risqué certainement, mais si je prends le risque de vous parler de l'amour et de l'amour propre aujourd'hui, c'est parce que rien n'a changé. Et qu'il est aussi difficile qu'au XVIIe siècle de concilier l'amour et l'épanouissement personnel. Lui, c'est mon copain. On se retrouve de temps en temps, on boit un coup, on bavarde. Je peux venir le caresser ? Attends, il faut que je te présente. Grégoire, Lisa. T'as quel âge ? Dix ans. Elle a dix ans. T'habites Paris ? Non, Montréal. T'es Canadienne ? Oui. Elle est Canadienne. Très bien, il n'est pas contre. Tu peux le caresser. Si tu m'aimes, tu m'écoutes. Ça ne peut que les premiers sautés, Marie, on n'aura jamais le temps. Pierre, écoute-moi, nous deux, on peut tout, tout. Tu m'entends ? Tu es un esprit supérieur, moi, une bête de travail. D'ici l'été, on peut trouver. Trouver quoi ? Mais comment interpréter ce phénomène d'hyperphosphorescence ? À nous deux, rien ne peut nous résister. Nous avancerons notre mariage, nous repousserons notre voyage de noces et dans l'intervalle, nous travaillerons. Alors, oui ou non ? Comment dit-on, l'union fait la force en polonais ? Solidar, on marche. Vous êtes un fidèle, parmi les fidèles, de notre festival. Depuis 12 ans, vous êtes là chaque année. Que vous apporte ce jeune festival ? Bien, tout d'abord, de découvrir les talents, encore une fois. Ensuite, bon, le bonheur. Vous savez, dans un festival, ce que j'aime beaucoup, ce sont les rencontres. Et il y a des acteurs avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et ceux-là, je les connais, mais il y en a d'autres avec qui je n'ai pas l'habitude de travailler. Et je suis ravi de les rencontrer. Alors, on fait connaissance, on dégêne, on le dit ensemble, parfois. Et on a des échanges, on se fait des promesses. Peut-être qu'on monte une future collaboration avec eux. Ça, c'est déjà un point très important. En plus, le cadre est magnifique. Saint-Jean-de-Luz, c'est superbe. Je ne vais pas dire ça aussi bien que moi. C'est dans le monde, tout le monde connaît Saint-Jean-de-Luz. C'est magnifique. Alors, c'est le bonheur de se trouver dans un endroit très agréable, avec des amis que nous connaissons, qui sont également très agréables. Et en plus, de nouveaux amis qu'on se fait, de nouvelles rencontres. Et puis, des échanges professionnels sur des idées que nous avons, qui peut-être prennent leur source ici, avec des jeunes réalisateurs. Applaudissements. Applaudissements. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle semaine dédiée au cinéma, et plus particulièrement aux jeunes réalisateurs. Merci aux 17 ouvreuses, aux 17 ouvreurs qui sont là, qui représentent ces 17 années de cinéma à Saint-Jean-de-Luz, 17 ans de découvertes, 17 ans de rencontres, représentées donc à travers ces jeunes Lusiens, et puis également à travers la présence, on peut les applaudir, des 5 membres du jury jeune. Applaudissements. Alors, cette année, pour le jury jeune, nous avons pour l'espace jeune, Juliette D'Arremont-Marceau. Vous pouvez l'applaudir, Juliette. Pour le lycée, Ramiro Arouet, Félix Buatier et Louis Dravinsky. Applaudissements. Et pour le lycée, Maurice Ravel, Cinda Durel et Achille Votovic. Alors les gars et les filles, attention, il y a du boulot. Vous avez du pain sur la planche. Tout d'abord, vous avez le journal Moteur, que vous avez pu lire en attendant la salle, en attendant cette ouverture de cette soirée. Bon courage à vous, vous pouvez rejoindre vos places. Alors leur travail, c'est très simple. La rédaction du journal Moteur, à travers des interviews, des commentaires, des analyses, comme ils savent faire chaque année. Et puis également, à l'issue du festival, c'est-à-dire pour samedi, ils auront leur prix, le fameux prix du jury jeune, à travers donc une sélection de ces 10 films en compétition. On va voir de suite un résumé de ces 10 films en compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est véritablement un programme méchant pour le jeune cinéma. De nombreuses heures passées à visionner, à choisir, à chercher la perle rare pour Saint-Jean-de-Luzes, pour ce passionné passionnant, je vous demande d'inviter, comme il se doit ici, à Saint-Jean-de-Luzes et dans la salle du CEDEC, nous j'invite à accueillir notre directeur artistique, Patrick Fabre. Bonsoir, bonsoir Patrick. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Alors ça y est, c'est presque parti pour cette 17e édition. Patrick, quel est votre état d'esprit pour cette nouvelle année ? D'abord, je suis très, très content de vous retrouver tous, que ce soit l'équipe qui travaille avec moi depuis six mois, la préparation de cette nouvelle édition du festival, ou vous, public lusien, qui est de plus en plus nombreux à nous suivre, d'année en année, les chiffres augmentent, donc du coup, on est obligé de vous consacrer plus de place. C'est ce qu'on a fait cette année en décidant que cette cérémonie d'ouverture soit d'abord ouverte au public et non pas spécialement aux invités ou aux festivaliers. Ils verront le film plus tard, comme vous, mais d'abord la priorité aux lusiens. Et puis ensuite, moi je suis content de revenir parce que j'ai l'impression de retrouver ma famille et entre autres ma famille de cinéma. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà présenté des films à Saint-Jean-de-Luzes qui reviennent avec leur deuxième long métrage. Donc ça, c'est aussi un symbole de la réussite de Saint-Jean. Mon seul souci, c'est que cette famille de cinéma lusien, elle est endeuillée par la disparition de Claude Pinotto, qui était un véritable ami du festival. Il y a un autre ami du festival qui est avec nous ce soir, c'est M. Georges Lautner, et il voudrait justement saluer son ami Claude Pinotto. M. Georges Lautner. Bonsoir, Georges. Bonsoir. Je n'ose pas me lever. Je ne sais pas la fin. Non, je veux dire que je suis ravi de venir ici. Les gens font gentils. On a envie de faire des choses bien. On voit des jeunes qui se battent. Mais si vous me voyez un peu déconcerté, c'est que tel que c'était prévu, ce matin, je devais prendre l'avion pour venir avec Claude Pinotto. Parce que chaque année, on venait ensemble. On allait se balader dans le sable. On allait dans les bons restaurants où on voit la mer. Et on venait voir le cinéma qu'on aime et le jeune cinéma qu'on a envie d'adorer. Et puis, Claude nous a quittés il y a 3-4 jours. J'ai pris l'avion ce matin sans lui. Alors, je suis un petit peu bouleversé. Je suis merveilleusement accueilli par les gens d'ici. Comme toujours, j'ai envie de... Mais j'ai envie de dédier cette soirée à la mémoire de mon ami Claude. Vous avez parlé du cinéma. Mais c'était une famille du cinéma. Son père avait créé Les petits poulebeaux à Montmartre. Son frère, Jacques, est un des premiers de notre génération à avoir fait deux films comme metteur en scène. Et lui, je l'aimais. Ce n'est pas ces films que j'aimais. Si, bien sûr. Mais c'est l'homme lui-même. On venait à chaque fois ici. On allait se promener dans le sable. On marchait. On faisait des rêves d'un futur qui n'existerait jamais. Et puis, on était heureux d'être accueillis par des gens aussi gentils. De choisir tous les endroits où on peut bien bouffer et où on est merveilleusement accueillis. Merci beaucoup, Georges. Merci. Merci. Et tous ces applaudissements, on peut réapplaudir, je crois, Claude Pinotto. Absolument. Merci, Georges. Merci de votre participation. Ce festival existe grâce à vous depuis 17 ans. C'est vous qui avez lancé cette belle machine maintenant, suivie par Patrick. et vous avez l'équipe. Merci.